La région du Cognac se divise en cinq sous-appellations. Grande Champagne, Petite Champagne, Borderie, Finbois, Bonbois. La région du Cognac se divise en quatre. Les amateurs de Cognac qui ont voulu créer une maison de Cognac. C'était un Cognac d'exception. Je suis né dans une distillerie. Et j'ai commencé à distiller, j'avais 14 ans. Pendant les vacances, je distillais. Et j'ai distillé comme ça jusqu'à 66 ans. Et mon père avait commencé lui aussi comme ça. Son père lui avait appris à distiller. Nous sommes distillateurs de père en fils. Mon grand-père avait un vignoble et mon arrière-grand-père en est remonté jusqu'à 1766. On porte des produits d'une qualité exceptionnelle, puisqu'on est vraiment sur une synchronisation totale entre le produit et le terroir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille des produits, par exemple un fin bois, qui a été cultivé sur le sol du fin bois. Ensuite, qui a été distillé. Cette distillation a sublimé le terroir du vin. Nous avons obtenu de fabuleuses eaux de vie, que nous avons fait vieillir au moins 40 ans. Des cognacs rares, des cognacs de cru, sans aucun assemblage. Il faut savoir qu'on est vraiment sur des quantités extrêmement limitées. Si je prends par exemple le Grand Champagne 1968, nous avons 903 bouteilles pour le monde entier. Ces eaux de vie, elles n'existeront qu'une seule fois. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus jamais. Aujourd'hui, certifier des millésimes, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à faire. La profession est parfaitement organisée par le Bureau national du cognac, avec des règles extrêmement précises. Pour pouvoir prouver l'existence du millésime, on doit pouvoir justifier l'ensemble des éléments. Notre fin bois de 1973, nous avons la traçabilité totale. Il a été distillé par Maurice Pinard. Il est entré dans nos chaises le 13 novembre 1973. Nous avons scellé les fûts. Et à chaque fois que nous devons travailler sur ces eaux de vie, nous avons la présence d'un huissier de justice qui ouvre les scellés, reste en permanence avec nous pour voir le travail que nous effectuons sur ces eaux de vie, et appose de nouveaux scellés avant de repartir. Sous-titrage ST' 501 La dimension olfactive est absolument passionnante. Nous pouvons voyager au travers du terroir du cognac. Si l'on prend un fin bois de 1973, on aura des notes de fruits confits, un équilibre parfait entre le fruit et le boisé. Ensuite, quand on passe sur les grandes champagnes, on est vraiment sur la dimension boîte à cigares, chocolat, cuir, sur les zones de borderie. On est vraiment sur des parfums de sous-bois, d'humus, fraises sauvages. C'est ce qui rend la magie de ce terroir et l'expression de ce terroir par les antiquaires. C'est qu'en laissant le temps, avec énormément de patience, on obtient un résultat absolument fabuleux, juste l'expression du terroir. Un vin magnifique, une distillation sublime et 40 ans de patience. Je suis peut-être prétentieux, mais je pense que c'est le meilleur des cognacs. Nous pensons que ces joyaux méritent le plus simple apparat pour briller de mille feux. On est vraiment à contre-courant de tous les modèles d'immédiateté qui font la société d'aujourd'hui. Je trouve ça absolument fabuleux et je me sens garant de cet héritage et j'ai vraiment envie de le préserver pendant très longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501